— Merci pour votre accueil. C'est toujours un plaisir de venir en Suisse. Et oui, j'ai quelque ancienneté. Il est vrai. J'ai commencé à m'intéresser à la question du harcèlement à un moment où, en France en tout cas, cela ne souciait absolument personne. 1999 a pour moi été une date décisive. C'est l'année où paraissait l'ouvrage de Dan Olvéus, enfin la traduction française de l'ouvrage de Dan Olvéus en France, qui d'ailleurs est paru en France dans un silence complet. Nous n'avons pas été très nombreux à le lire. Et cette même année, travaillant déjà... J'ai travaillé encore... Ça s'appelait à l'époque l'IUFL et ça s'appelle aujourd'hui l'ESPE. C'est une école qui forme les futurs enseignants. J'ai travaillé sur la question générale de la violence scolaire et j'avais été amené... J'avais été invité par deux chefs d'établissement à expertiser des situations de violence graves qui, vous savez, en amènent une l'un à l'hôpital et l'autre au commissariat de police. Et ces chefs d'établissement m'avaient laissé la possibilité d'interroger non pas les témoins, pardon, non pas la victime et les auteurs, mais les témoins. Je m'étais rendu compte qu'en amont des cas de violence grave se trouvaient l'ensemble de ces petites choses. Et dans ces établissements moyens, comme on en a beaucoup en France, l'essentiel de la violence auquel nous étions confrontés n'était pas une violence faite de coups, de blessures. Non, c'était beaucoup cet ensemble de petites choses. Et j'ai trouvé, c'est vrai, dans cet ouvrage de Donald Béus, au fond, la manière de théoriser ce que nous rencontrions sur le terrain. Et puis, en 2002, je rencontre Bertrand Gardette et depuis 15 ans maintenant, on est presque devenu un vieux couple. On travaille ensemble sur cette question. On a commencé par faire, ça a été notre premier travail, par faire des séances de sensibilisation auprès des élèves d'abord. On travaillait beaucoup avec ce qu'en France on appelle les délégués de classe, ces élus des élèves. Et à chaque fois qu'on faisait une séance de sensibilisation, il y avait toujours un élève qui venait de nous trouver à la fin. Il disait, j'ai quelque chose à vous dire. Et on a recueilli comme ça pendant des années ce discours des victimes qui n'étaient, il faut bien le dire, en France absolument pas entendues. En 2006, on a créé d'abord le site internet harcèlement entre élèves, qui est resté pendant très longtemps en France la seule base documentaire sur le sujet. L'année d'après, on a voulu essayer de fédérer l'ensemble des professionnels qui s'intéressaient à cette question. Et en créant donc cette association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, on a essayé de choisir le titre le plus long du monde. Et à partir du moment, c'est en 2010 que la France, les pouvoirs publics français ont découvert tout à coup, en décembre 2010, les pouvoirs publics français ont découvert le problème. Et à partir de ce moment-là, l'aspect sensibilisation a beaucoup plus été prise en charge par les pouvoirs publics et nous nous sommes intéressés à autre chose. On est allé essayer de voir comment est-ce qu'on traite concrètement les situations à l'intérieur des établissements. Parce que c'est bien beau de faire des séances de sensibilisation, c'est bien beau de dire le harcèlement, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? C'est même pire d'ailleurs quand on lance des grandes campagnes de sensibilisation et que localement, les parents ou les élèves se rendent compte qu'on ne fait rien pour eux. Alors on s'est intéressé à ce qui se passait à l'étranger. On est allé en Finlande en décembre 2011. On ne pouvait pas aller en Finlande une autre période qu'en décembre. Et puis on a commencé à essayer de regarder ce que faisaient d'autres pays. C'est là qu'on a découvert cette méthode Picasse dont je vous parlerai cet après-midi, auquel on a consacré récemment un ouvrage qui vient de sortir cette année. Et puis on s'est beaucoup interrogé aussi sur la nature même du harcèlement. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais en France, on a un peu l'impression que le problème est arrivé comme ça, il nous est tombé dessus. Alors que dans les pays scandinaves, il y avait des débats, il y avait une réflexion qui avait été lancée depuis... Je crois que le premier texte d'Anatole Picasse sur le sujet doit dater 1974. 74, vous dites peut-être. 78 pour le texte d'Olvéus. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait dans les pays scandinaves et puis après au Royaume-Uni des débats, des tensions parfois même, des divergences. Et que le concept de school bullying, comme disent les anglo-saxons, il méritait d'être problématisé. Ah, ça y est, vous dites, voilà le philosophe qui va essayer d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Eh bien si, justement, je crois que la notion, elle a besoin d'être questionnée. Le harcèlement, ce n'est pas quelque chose d'aussi tangible que cet ordinateur, ce micro ou la pluie. Non, c'est quelque chose qui pose question. Et même dès l'instant où on le définit, ça pose un certain nombre de, ça pose un certain nombre de questions. Alors, dans les pays anglo-saxons, on dit bullying, school bullying. Mon anglais est détestable à l'oral. À l'écrit, ça va un petit peu mieux, mais à l'oral, je suis abominable. Mais bon, je ne parlerai pas anglais, promis. Les scandinaves, particulièrement les Suédois, emploient ce terme de mobbing et on verra qu'Anatole Picasso y est très attaché. Les Espagnols et les Canadiens emploient ce terme d'intimidation. Et j'aime bien ce terme. Moi, j'aime bien employer ce terme d'intimidation parce qu'il rend bien compte du phénomène de crainte, du phénomène de peur qu'il y a derrière le harcèlement. Et en France, on a choisi ce terme de harcèlement dont, franchement, franchement, je ne suis pas très satisfait. J'ai participé, il y a un peu plus d'un an, à un colloque qui traitait du thème du harcèlement en général. Et le matin, on parlait du harcèlement scolaire. C'est pour ça qu'on m'avait invité. Et l'après-midi, on parlait des avocats et des médecins évoquer la question du harcèlement professionnel, du harcèlement sexuel, du harcèlement familial. Je me suis dit, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Vous voyez ? Pourquoi avons-nous choisi d'appeler un phénomène qui se produit entre jeunes gens, entre enfants, entre adolescents, d'un terme qui renvoie tout de même le harcèlement, le harcèlement. Ça renvoie au harcèlement moral. On connaît les travaux de certains psychiatres sur le sujet. Un professeur des écoles, un instituteur, enfin, quelqu'un qui a des jeunes enfants, me disait, franchement, je me vois mal en train d'aller expliquer à un garçon qui se moque de l'un de ses camarades à 9 ans ou 10 ans, d'aller lui dire, tu es un harceleur, ou d'aller dire à ses parents, votre enfant est un harceleur. Peut-être qu'on devrait essayer de réfléchir sur les mots. Mais le vocabulaire est ainsi fait. C'est fait, c'est fait. Que mettons exactement derrière ces mots ? C'est ce sur quoi je voudrais m'interroger d'abord. En donnant un conseil, méfions-nous, méfions-nous des caricatures. Parce que, voilà à peu près l'équation à laquelle on peut arriver. Un défaut de réflexion, une méconnaissance d'un certain nombre de débats théoriques auxquels peuvent s'ajouter le rôle des médias. Ah, le rôle des médias. Ah, comme ils aiment caricaturer, simplifier les choses avec des profils bien nets. Combien de fois, depuis qu'ils savent que je travaille sur la méthode Picasso et que je rencontre des harceleurs. Montrez-nous un harceleur. Ah, oui. Bien sûr. Tout cela donne... Non mais c'est ça. Il ne faut pas se gêner. Non, il n'y a qu'à m'appeler. Non mais comme si j'étais là. Non mais, enfin, franchement. Désolé. Et on risque donc ainsi de transformer un phénomène qui est éminemment complexe en une pure et simple caricature. Je vais vous donner un exemple. Et pour cela, je vais vous convier à une réflexion. On va remonter dans le temps et on va essayer de faire une sorte d'histoire littéraire du harcèlement. Je crois, avec Bertrand Gardette, dans un ouvrage qui a quelques années maintenant, avoir identifié dans la littérature anglo-saxonne la première apparition de la figure de ce que les Anglais appellent le Belis. Dans un roman qu'on ne lit plus guère, sans doute, qui est de Thomas Huges, Tom Brown School Days. Alors Tom Brown School Days, c'est un roman un petit peu ennuyeux qui se passe au collège de rugby, là où, vous savez, un garnement, William Ellis, s'empare du ballon et puis, en jouant au football, s'empare du ballon, on l'amène dans les buts en tenant comme ça. Il invente le fameux sport qui fait des voyous des gentlemen. Ou l'inverse, je ne sais plus. Et dans trois chapitres apparaît ce personnage, ce personnage de Flashman, qui, alors, il a un certain nombre de caractéristiques. Ce Flashman, il a un fort charisme et une faible empathie. Son charisme est d'autant plus fort que son empathie est faible. Il est drôle. Il sait s'emparer des petits travers de ses camarades pour les tourner en dérision. Il est intelligent. Il sait très bien comment faire en sorte que ses méfaits soient très visibles aux yeux de ses camarades et soient parfaitement invisibles auprès de ses maîtres. Il y a même une scène, un passage assez fort du roman dans lequel on le voit en train de persécuter Tom Brown, puisque le roman est très largement autobiographique. On le voit en train de persécuter Tom Brown et lorsque le professeur arrive, il est en train de mettre le feu à ses habits. Lorsque le professeur arrive, il est absolument persuadé que c'est Tom Brown qui est coupable. Voilà donc une figure, qui s'est installée dès le XIXe siècle dans la littérature anglo-saxonne. Au fond, Flashman est un pervers, sorte de diablotin. C'est la figure du Bully. 50 ans plus tard, 1906, dans un roman et d'un auteur, quand même d'une toute autre envergure, c'est Robert Musil, l'autrichien Robert Musil, l'auteur de l'homme sans qualité, l'auteur des désarrois de l'élève Torless. Musil va brosser un portrait très différent. Torless, c'est un jeune homme, c'est un adolescent. On est dans un contexte qui, évidemment, scolaire n'a rien à voir. On est dans l'Empire austro-hongrois du XIXe. Torless assiste à une scène de violence entre ces deux garçons qui s'en prennent à un troisième. Et Torless hésite. Que va-t-il faire ? De quel côté va-t-il pencher ? Va-t-il se diriger du côté des harceleurs, soutenir les intimidateurs ? Ou bien alors va-t-il aller du côté de la cible pour la défendre ? Et le désarroi de Torless, c'est cette espèce de période de balancement dans laquelle, de quel côté va-t-il aller ? Et là encore, il y a un passage dans lequel Torless s'aperçoit que c'est très facile de tourmenter la cible. C'est même beaucoup plus facile que d'aller du côté de la victime. Vous avez là un portrait extrêmement intelligent, extrêmement subtil. Musil décrit l'adolescence comme cette période de vacuité, cette période de quête du sens, de recherche des repères, de la norme. De quel côté vais-je aller ? Cette période, écrit-il, de réceptivité excessive, absorbant indifféremment n'importe quoi. N'est-ce pas cela, l'adolescence ? Ce qui fait qu'à l'adolescence, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et il ne faut rien pour que la bascule se fasse. Écoutez, dans le contexte qui est le nôtre, lorsque l'on voit des jeunes gens se radicaliser tout à coup, nous avons bien exactement cette représentation de l'adolescence, c'est-à-dire ce moment dans lequel, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aille d'un côté ou de l'autre ? Alors bien sûr, les adultes sont là pour montrer les repères, pour montrer la voie. Mais vous savez, la voie, tant qu'on ne l'a pas trouvée soi-même. Voilà la situation de Torless. Alors, d'un côté, on a un portrait caricatural, moralisateur. De l'autre, on a un portrait subtil, intelligent. Qu'est-ce qu'on préfère en général ? Qu'avons-nous retenu de l'histoire littéraire du school bullying ? Le portrait caricatural que nous donne Thomas Hughes, c'est-à-dire la figure du bully, la figure du pervers, l'idée selon laquelle, s'il y a du harcèlement à l'école, c'est parce qu'il y a comme ça un certain nombre d'individus agressifs, méchants et pervers. Ou alors ? Ou alors ? L'analyse complexe que fait Musil de l'adolescence et qui présente finalement le harcèlement comme un risque. S'il y a à peu près 10%, toutes les enquêtes l'ont montré, vous l'avez dit, s'il y a à peu près 10% d'élèves victimes de harcèlement. Et s'il y a à peu près 5, 6, 7% selon les enquêtes d'élèves harceleurs, qui se reconnaissent eux-mêmes comme harceleurs, le harcèlement concerne de 17 à 16 à 17%. C'est un vrai risque scolaire. C'est un vrai risque. Il y a risque pour un enfant d'être harcelé. Et ça, on le fera assez bien comprendre aux familles. Il y a un risque pour un enfant d'être harceleur. Et de la même manière que lorsque nous... Nous savons bien quand maintenant nos enfants à l'école, ils prennent des risques, enfin, risques de se faire, je ne sais pas moi, écrasés par l'autobus ou... Autre parenthèse, ils ont plus de risques d'être harcelés que de se faire écraser par l'autobus. Ils ont le risque, je ne sais pas moi, qu'on leur propose des substances qu'on préférerait qu'ils ne consommassent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait en face de ces risques ? On met en œuvre un certain nombre de stratégies, un certain nombre de moyens de prévention, un certain nombre de dispositifs de façon à ce que ces risques soient minimisés. Eh bien, la question est bien là. Je pense qu'il faut vraiment se représenter le harcèlement comme un risque. Un professeur d'université, un professeur de psychologie français, Roger Fontaine, a eu cette jolie formule. Il dit qu'il faut finalement avoir du harcèlement une approche épidémiologique, c'est-à-dire le concevoir comme un risque, l'intégrer à l'intérieur des risques scolaires. Alors la réponse à la question qu'avons-nous retenue de l'histoire littéraire du harcèlement ? La réponse, elle est simple. Tapez « Boolean » ou « School Boolean » sur un moteur de recherche dans la rubrique « Images » et vous arrivez cela. Vous voyez arriver cela. Enfin. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait une campagne de sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait ? Il existe en France... Si vous répétez quoi que ce soit, je démentirai. Il existe en France un prix qui est intéressant, qui a été mis en place, je crois que c'est la troisième année qu'il existe, un prix qui s'appelle « Mobilisons-nous contre le harcèlement ». Ce prix est très intéressant parce qu'il a été... Vous savez, il y a des prix, il en existe beaucoup. Mais celui-ci a vraiment été investi par les collégiens, les lycéens français qui ont envoyé toute une série de projets. Ayant l'occasion d'être souvent invités dans des établissements scolaires français, je suis tout à fait admiratif par l'imagination, l'inventivité qu'ont les jeunes pour représenter par des vidéos, par des affiches, le thème du harcèlement. Je suis en revanche assez déçu lorsque je vois les résultats nationaux, c'est-à-dire ceux qui ont été primés. Je m'aperçois que très souvent, les productions qui ont été primées sont très souvent de ce type. Comme si, pour vouloir aller vite, on essayait de représenter les choses sous la façon la plus caricaturale. Bon, ça, je l'ai déjà dit, donc on ne va pas le répéter. Alors, n'allons pas imaginer, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le harcèlement est un concept figé. N'allons pas imaginer que le harcèlement est quelque chose de statique. Non. J'ai essayé de rechercher dans la littérature anglo-saxonne, j'en suis, je trouvais 18 définitions différentes du school bullying. C'est un concept qui a fait débat, qui fait encore débat, je vais essayer de vous le montrer. Et il me semble que pour avoir une approche plus rigoureuse de la question du harcèlement, il faudrait faire la distinction entre ce qui fait consensus, c'est-à-dire ce sur quoi on peut effectivement tomber à peu près tous d'accord, et peut-être ce qui fait débat, ce qui peut-être ne va pas forcément de soi, et là où il y a peut-être des oppositions, des divergences. Ce qui fait débat, ça a été très bien présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas insister davantage, c'est évidemment la répétition, qui effectivement varie selon les auteurs. Olveus considère que c'est égal ou supérieur à deux à trois fois par mois. Ouais, mais attendez, la répétition, on a l'impression qu'elle ne fait pas débat. Et si elle fait débat ? Parce que si vous imaginez que c'est tout le temps le même élève qui va persécuter toujours le même élève, vous vous dites, mais d'accord. Si vous imaginez que le harceleur, c'est Flashman, le petit pervers, le diablotin, comme ça, qui persécute son semblable. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas longtemps, à Neuchâtel. Je faisais une formation à la méthode Picasso, et en plein milieu de cette formation, il y a une enseignante qui a eu comme une espèce de souvenir. Elle s'est dit, quand j'étais à l'école, il y avait une fille dont on se moquait, enfin, ce n'est même pas qu'on se moquait. Il y avait une fille, elle avait une bosse sur le nez, on l'appelait rhinocéros. Ça lui est revenu comme ça, d'un coup. Il n'y avait pas pensé pendant 25 ans. Mais on en a discuté après. Combien de fois, lorsqu'elle était jeune fille, cette femme a appelé cet autre élève rhinocéros, peut-être deux fois. Oui, mais deux fois, multiplié par 25 élèves, multiplié par, je ne sais pas combien il y a de jours de scolaires dans l'année, multiplié par 4 ou 5 ans, la répétition, elle est pour la cible. Vous voyez ? La répétition, elle est fondamentalement pour la cible. Moi, j'ai beaucoup appris d'un élève qui a été, ça a été un de mes élèves. Et lorsqu'il est venu me trouver, il avait été, il avait derrière lui sept années de harcèlement et de brimade. Et j'ai beaucoup appris de lui, de son témoignage. Il me disait, mais chacun, il me disait, le harcèlement, c'est un lynchage. Chacun, finalement, n'apporte qu'une pierre, des fois, sauf qu'autant de pierre, multiplié par, vous voyez ? Donc la répétition, si c'était tout le temps le même élève qui persécutait tout le temps le même, non, c'est l'effet de groupe, on va y revenir. Donc c'est la répétition, c'est la disproportion des forces et l'abus de pouvoir, bien sûr. Et là, ce troisième point pose aussi question. C'est l'incapacité dans laquelle se trouve celui qui est la cible du harcèlement de s'en sortir par lui-même, de se défendre par lui-même. Ce qui pose question. Parce que comment se fait-il que l'un sera parfaitement capable de se défendre, là où l'autre n'y parviendra pas ? Et c'est vrai que les remarques de bon sens qui consistent à dire « mais te laisse pas faire, défends-toi, etc. » ne valent pas, non pas d'effet sur celui qui est la cible. Parce que pour des raisons sur lesquelles on sera peut-être amené à s'interroger davantage tout à l'heure, pour des raisons qu'on tentera d'élucider, effectivement, ces enfants ne parviennent pas par eux-mêmes à s'en sortir, là où un autre serait parfaitement capable d'y parvenir. Alors, voilà sur le qui peut faire consensus, ce qui ne fait pas discussion à mon sens. Il me semble qu'il y a, de la même manière qu'il y a trois points qui font consensus, il y en a trois autres qui font débat, qui peuvent être discutés et qui même ont été l'objet de débats, voire de divergence et d'opposition entre certains chercheurs. Ce sont les trois points suivants. Un, le rôle du groupe ou celui de l'individu. On va voir que cette opposition a séparé les deux chercheurs, les deux piliers de la recherche sur le harcèlement. Deuxièmement, la question du profil des intimidateurs. Existe-t-il des profils type d'intimidateurs ? Enfin, troisièmement, la question du caractère intentionnel du harcèlement que l'on voit parfois apparaître dans certaines définitions du harcèlement. Alors, le premier point, vous savez que le premier point, il conditionne les deux autres. C'est la question du rôle de l'individu ou celui du groupe. Dan Olveus, suédois d'origine, mais ayant fait l'essentiel de sa carrière en Norvège. Picasse, estonien d'origine, mais ayant fait l'essentiel de sa carrière en Suède. Anatole Picasse, dont je me suis beaucoup inspiré, j'avoue. Anatole Picasse a refusé, jusqu'à une période relativement récente, d'utiliser le terme « bowling ». Il insistait très fortement pour employer ce terme de « mobbing ». Parce que « mob », c'est la foule. Tout « mob », c'est assaillir. Le « mobbing », alors je crois qu'en Suisse, il a un sens un peu particulier, le « mobbing », parce qu'il est employé pour désigner le harcèlement familial, professionnel, c'est ça ? Eh oui. Ce n'est pas dans ce sens-là que l'emploie Picasse. Et Picasse, les Allemands utilisent encore mobbing pour désigner la violence entre élèves. Picasse insiste sur l'idée que le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. C'est un phénomène de groupe. Et il reproche au bowling, au terme même « bully », de désigner « mais qu'est-ce que c'est qu'un bully en anglais ? C'est un voyou, une petite frappe, ou c'est un chien pas sympathique du tout. » Et là, l'un va mettre l'accent sur le caractère individuel, l'autre va mettre l'accent sur le caractère groupal. L'un va avoir une approche individuelle, l'autre va avoir une approche beaucoup plus contextuelle. Olveus dit « ce sont des actes répétés, perpétrés dans un cadre de disproportions des forces avec l'intention ». Et Olveus intègre directement dans sa définition « l'intention de nuire ». Tandis que Picasse, lui, évoquera d'abord, verra d'abord le harcèlement comme un phénomène de groupe. La disproportion des forces, d'où vient-elle ? Du groupe. Quant à l'intention de nuire, est-elle absolument avérée ? Nous sommes là au cœur d'une divergence fondamentale. Y a-t-il harcèlement ? Étant harceleur parce qu'on est méchant, pervers, agressif, étant harceleur parce qu'on est incapable de s'affranchir de la pression du groupe. Il y a en l'occasion, en travaillant avec cette méthode que j'ai empruntée à Anatole Picasse, ayant l'occasion de travailler régulièrement avec des élèves ayant pris part à des faits de harcèlement, je suis à chaque fois frappé entre, d'un côté, la méchanceté inouïe, parfois, des actes qui ont été commis et la personnalité de ceux qui les ont perpétrés. En face de moi, je n'ai que très rarement, pour ne pas dire jamais, des flashmans. En face de moi, j'ai des torlesses, c'est-à-dire de ces jeunes gens un peu immatures, suiveurs, qui ne savent pas trop de quel côté, qui sont surtout incapables de s'affranchir de la puissance du groupe. Est-ce que ça a l'air simple, comme ça, sur le papier, de s'affranchir de la puissance du groupe ? Combien de choses fait-on, y compris nous-mêmes adultes, pour pouvoir être intégrés à l'intérieur d'un groupe ? Alors, chez les adolescents, c'est encore plus fort. Mais ce n'est pas simple de s'affranchir de la tutelle du groupe. Ce n'est pas facile. Donc, vous voyez qu'il y a là une divergence qui est forte et une critique qu'Anatole Picasse a faite du school bullying, qui met, selon lui, trop l'accent sur le caractère agressif et intentionnel de ces belises qui seraient des sortes de voyous, des sortes de petites brutes. Et, selon Picasse, on négligerait de cette façon-là le caractère, le phénomène de groupe. Première divergence. Et cette première divergence, elle est de taille, parce que comment nous représentons-nous le harceleur ? Quel modèle avons-nous en tête ? Quel schéma avons-nous en tête lorsque nous traitons une situation de harcèlement ? Nous imaginons-nous en face de Flashman ou en face de Torless ? Deuxième point de divergence. Existe-t-il des profils, des profils type d'intimidateurs ? Très clairement identifiables ? Très clairement reconnaissables ? Oui ? Répondra Holbeus ? Ou Farrington ? Non ? Répondra Picasse ? Ou Ken Rigby ? Ken Rigby est un Australien qui a très largement continué les travaux d'Anatole Picasse ? Pas sûr. Répondra. C'est peut-être moi qui lui fais répondre. Nicole Kathleen dans un texte récent, pédopsychiatre française, qui vient de sortir un ouvrage en 2015 très intéressant qui s'appelle Le harcèlement scolaire. « Ah oui ! » vont répondre Holbeus et Farrington. J'ai mis un peu d'anglais histoire d'élever le débat. Regardez ce qu'écrit Holbeus. La présence du bullying dans l'adolescence, enfin précocement, serait fortement prédicteur de conduites criminelles plus tard. Les harceleurs, les bullies sont surreprésentés dans le registre de la criminalité. Il en tire un certain nombre de chiffres absolument très scientifiques, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, vous auriez une espèce de continuité entre le harceleur de l'école et demain le délinquant. L'article de Farrington est extrêmement intéressant. Farrington a suivi avec Maria Toffy une cohorte de bullies qu'il a suivi pendant 40 ans, de 1960 quelque chose, jusqu'au début des années 2000. Et il s'est aperçu que 40 ans plus tard, les bullies n'avaient pas tellement bien réussi. Alors l'article est intéressant dans la mesure où il montre qu'au jeu du harcèlement, il n'y a que des perdants. Et le texte de Farrington est très intéressant parce qu'il montre qu'ils ont moins bien réussi professionnellement que les autres. Ils ont davantage eu de problèmes avec la police et la justice. Ils sont même en moins bonne santé que les autres. Et ils ont le plus de problèmes avec les conduites addictives. Bon, c'est quand même une donnée qui est loin d'être négligeable. Et si on peut suivre Farrington sur ce plan-là, je ne suis pas certain qu'on le suit, y compris sur son titre, c'est-à-dire sur l'idée que le bullying à l'adolescence serait prédicteur de comportements délinquants ultérieurs. Et cette approche qui s'est fortement développée dans les pays anglo-saxons n'a pas été pour rien dans les méfiances qu'ont eues certains chercheurs à l'égard du concept de Skoulbouline. C'est le cas d'Éric de Barbieux en France. Éric de Barbieux a dit « Mais attention, où est-ce qu'on est partis ? » Avec ça, on va aller identifier comme ça très tôt les comportements déviants et les suivre. Surtout que franchement, cette histoire d'aller chercher dans le passé pour après retrouver dans le passé de Métaneric, être sûr que c'est très convaincant. Tout ça, ça me rappelle, moi, l'histoire que raconte Sartre dans « Les Très le Néant ». Imaginez que j'ai commis un larcin, un petit vol à l'âge de 10 ans et je suis devenu, 30 ans plus tard... Non, j'ai dû me tromper dans les opérations. Je suis devenu, quelques années plus tard, un dangereux délinquant. Chacun verra dans cet épisode de mon enfance la préfiguration de ma destinée criminelle. Oui, mais admettons qu'ayant toujours commis ce vol à 9 ou 10 ans et que je sois devenu par la suite le meilleur des hommes, on verra dans cet événement du passé l'acte par lequel j'ai trouvé ma rédemption et j'ai trouvé le chemin de la vertu. Au passé, on fait dire absolument n'importe quoi. Donc le Boulin, prédicteur de quoi ? Le Boulin, prédicteur de rien du tout. Donc là, il y a un vrai débat. Picasse et Ken Rigby diront « Mais ça, c'est une représentation caricaturale du harcèlement. » « Oui, ça fait plaisir aux moralisateurs qui sommeillent en chacun d'entre nous, qui voient le côté très manichéen, le bien, le mal, les gentils, les méchants. » C'est pour ça que les médias adorent. Mais ce n'est pas la réalité. Et lorsqu'effectivement on rentre dans le cœur du harcèlement, lorsqu'on rencontre individuellement chacun de ceux qui ont pris part au harcèlement, on s'aperçoit que les profils... Alors je peux vous assurer, moi, pour en rencontrer beaucoup depuis ces cinq dernières années, depuis que je travaille sur la méthode Picasse, je peux vous assurer que des profils, je ne peux pas dire qu'il y a un profil d'élève harceleur. Je suis désolé. Nicole Kathleen, qui a une approche psychiatrique, psychologique et psychiatrique, dit au fond, il y a un chapitre de son ouvrage « Le harcèlement scolaire », le dernier paru là, qui me paraît absolument essentiel, dans lequel elle explique qu'il y a des points communs entre le harceleur et le harcelé. Et dans ce qu'elle rencontre, dans sa pratique, en tant que thérapeute, elle voit des points communs entre l'élève harcelé et l'élève harceleur. Un petit peu comme si Benoît Galland aussi, dans un ouvrage auquel vous avez participé, je crois, a montré que les différences étaient plus fortes de taux de harcèlement d'une classe à l'autre plus que d'un établissement à l'autre. On retrouve les 10% de façon constante, mais les choses changent d'une classe à l'autre. Un petit peu comme si, dans le harcèlement, il y avait cette espèce de rencontre qui n'aurait pas dû se faire. Une espèce de rencontre toxique entre deux élèves et puis peut-être un groupe. Donc, j'ai déjà donné mon point de vue sur la question du profil des intimidateurs, mais la question fait débat. Troisième point de divergence, y a-t-il intentionnalité ? Le harcèlement est-il une attitude, un comportement intentionnel ? Ah ! Je lisais comme ça souvent des définitions du harcèlement. On disait que le harcèlement, c'était la répétition, c'était la disproportion des forces, et c'était le caractère intentionnel. Là encore, la rencontre avec un grand nombre de harceleurs m'a fait poser un certain nombre de questions. Puis, je ne comprends pas bien ce que veut dire intentionnel. Alors, quand on ne comprend pas bien, il faut toujours aller chercher chez Aristote. Il y a un texte d'Aristote, qui a quelques années maintenant, qui fait une distinction tout à fait intéressante. Aristote, c'est dans l'éthique à Eudem. Oui, je vous ai mis de l'Aristote aussi, histoire de mettre de l'Aristote. Aristote fait une distinction intéressante entre, d'un côté, un comportement qu'il qualifie d'intentionnel, de celui qui est non-intentionnel. Un comportement est dit non-intentionnel lorsque il a été fait sous l'effet de la nécessité. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne sais pas, j'avais une mitraillette dans le dos, ou j'étais pris par la panique, ou je ne pouvais pas faire autrement. Un caractère de nécessité. Je ne pouvais pas faire autrement. A l'inverse, le comportement intentionnel, il contient, dit Aristote, une part de délibération. Je ne pouvais pas le faire. Une part de contingence. Je l'ai fait. Je ne pouvais très bien ne pas le faire. Donc, si on s'en tient à cette distinction aristotélicienne, il est vrai que le harcèlement est sans doute une conduite intentionnelle. Sauf qu'à ce stade, Aristote ne se prononce pas sur le degré d'intentionnalité. Prenons un exemple. Admettons que je me sois moqué de vous. Je vous ai appelé par un surnom. J'ai colporté une rumeur à votre rencontre. On ne va pas dire que je l'ai fait sous l'effet de quelques contraintes que ce soit. J'aurais très bien pu ne pas le faire. La preuve, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Bon. Mais, cette attitude, ce comportement, l'ai-je fait de façon à y réfléchir ? Y réfléchit, pardon. Je ne pensais pas. C'est l'histoire de Rhinocéros de tout à l'heure. Dans un très beau livre qui a été écrit par une jeune femme, Noémia Groen, qui raconte, ça s'appelle « De la rage dans mon cartable », dans lequel elle raconte son histoire au collège, durant lequel elle a été la cible comme ça de moqueries, de brimades, de la part de toute une série d'élèves de sa classe. Noémia raconte l'histoire suivante. Elle dit qu'un certain jour, sur Facebook, elle trouve l'une de ses anciennes harceleuses. Alors, elle lui écrit, elle lui envoie un message en lui disant tout ce qu'elle pense d'elle. En lui disant « Tu m'as pourri la vie », etc. Et là, c'étaient toutes les deux devenues des jeunes femmes. Cette personne lui répond en lui disant « D'abord, excuse-moi, mais je ne m'en souviens pas. » Je ne m'en souviens pas. Et puis, franchement, je ne pensais absolument pas que ça serait... Voilà. Vous n'êtes jamais moqué de quelqu'un, vous, à l'école ? Ou alors, l'ai-je fait parce que les autres le faisaient ? Encore une fois, on retrouve la pression du groupe. Parce que j'étais incapable de m'affranchir de la pression du groupe. Ou alors, l'ai-je fait de façon réfléchie, préméditée, volontaire, avec l'intention, pour le coup, et même la volonté de nuire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Voyez bien qu'on a d'un côté un faible degré d'intentionnalité, de l'autre un fort degré d'intentionnalité. L'intentionnalité, en clair, ça ne veut rien dire du tout. Puisque ça peut intégrer aussi bien des comportements irréfléchis que des comportements mûrement réfléchis. Donc, méfions-nous de la définition d'un harcèlement comme étant une attitude strictement intentionnelle ? D'ailleurs, si elle l'était au dernier degré, ça poserait d'autres questions encore plus redoutables qui est celle de comment quelqu'un ayant conscience du bien choisit volontairement le mal. Attendez, il y a d'autres philosophes qui s'y sont cassés les dents sur cette question du mal radical, de la banalité du mal, etc. C'est un thème qui traverse toute l'histoire de la philosophie auquel, à ma connaissance, personne n'a encore trouvé la clé. Donc, encore une fois, imaginez le harceleur comme le petit pervers, Flashman, qui délibérément persécute ses semblables. Non seulement ça n'est pas la réalité du terrain, mais si c'était la réalité, ça poserait des questions philosophiques, éthiques et morales, redoutables. Surtout que, après tout, l'intention... Moi, je me pose ça à chaque fois la question quand j'ai un harceleur en face de moi. L'intention, elle est peut-être réelle ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse que je suis incapable de valider ou de réfuter. Il n'existe pas, à ma connaissance, de dispositif expérimental qui mesure les intentions des individus. Ça n'existe pas. Donc, c'est une hypothèse. Comment peut-on envisager qu'on mette dans une définition ce qui n'est qu'une hypothèse impossible à vérifier ? Avouez qu'épistémologiquement, ça pose quelques problèmes. Mais, dans l'esprit du chercheur, ça peut aller, parce qu'après tout, je me dis, oui, peut-être que tout cela est intentionnel. Mais lorsque l'on traite une situation de harcèlement dans le bureau du professionnel, ce qui n'était qu'une hypothèse pour le chercheur devient un soupçon. Je soupçonne l'élève que j'ai en face de moi d'être un pervers. Vous pensez sérieusement que la méfiance et le soupçon sont éducatifs ? La défiance a fait plus d'un voleur, disait le philosophe Alain. Le problème, il est là. Le problème, il est, comment se fait-il ? Comment des jeunes gens, ayant reçu, pour la plupart, une éducation convenable, peuvent ainsi se muer en deux quantiques tyrans ? Et j'insiste sur le fait de l'éducation, parce que là encore, une autre caricature pointe son nez, celle qui consisterait à dire, oh oui, mais évidemment, l'élève harcèleur, vous n'avez qu'à regarder ses parents, bien sûr. Défaut d'éducation, ce n'est pas comme nos enfants, nous, qu'on a bien élevés, et qui... Non. Oui, mais ce n'est pas ça. Moi, les jeunes gens que j'ai face à moi, dans les entretiens, sont, en règle générale, des jeunes gens, tout à fait, qui j'aurais plaisir à discuter par ailleurs. Ce ne sont pas des brutes. Qu'est-ce qui peut rendre compte de ce que... de cette suspension de l'éthique que les philosophes appellent la diaphorisation ? C'est ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les repères éthiques et moraux, tout à coup, se retrouvent annihilés. Et là, on est au cœur du harcèlement. Surtout que c'est facile de se dire que le harcèlement, c'est le fait de quelques individus méchants, loin, comme ça. Mais dans les cas de harcèlement, le harceleur, c'est souvent celui qui est très proche. C'est celui qui est là, juste à côté. Dans une situation que j'ai traitée il y a peu de temps, une jeune fille était la cible de moqueries de la part d'un groupe de garçons, dans le transport scolaire. Et à l'intérieur de ce groupe de garçons, il y en avait un qu'elles connaissaient depuis l'enfance. Ils habitaient dans le même village, petit village. Ils avaient été à la même école primaire. Leur famille se fréquentait. Et cette jeune fille me disait « Oui, mais lui, il a comme deux visages. Lorsque je le rencontre au village, il est plutôt gentil avec moi. » Dès l'instant où il est avec son groupe, dès l'instant où il est avec ses camarades, il devient « Oh Dieu avec moi. » Là, on est au cœur du problème. Qu'est-ce qui fait que ce garçon va tout à coup se mettre à persécuter cette jeune fille ? Comment, je le répète, des jeunes gens peuvent-ils se muer en d'authentiques tyrans ? Car si, à mon sens, il n'y a pas de perversité chez ces jeunes gens, les actes qui sont commis sont de fait parfois d'une méchanceté inouïe. Ils peuvent être extrêmement, extrêmement graves. Pourquoi devient-on harceleur ? Parce qu'on est méchant, parce qu'on est pervers ou parce qu'on est incapable de s'affranchir de la pression du groupe ? Eh bien, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour moi, si l'on devient harceleur, c'est probablement parce qu'on est incapable de s'affranchir de cette pression du groupe. C'est pour ça que les méthodes qui marchent bien sont précisément celles qui permettent aux intimidateurs de s'affranchir de cette pression du groupe, de se réindividualiser en quelque sorte, de ne plus être un élément à l'intérieur d'un groupe mais d'être véritablement une personne. C'est au passage éminemment éducatif. parce qu'avouez que si vous avez permis cela à un adolescent, quelque part, de se réapproprier son propre comportement, de redevenir l'acteur, l'auteur de ces actes et n'étant plus le simple agent d'un groupe, c'est éminemment éducatif. Et ce que vous lui aurez appris là, ça vaudra pour toute sa scolarité, ses formateurs au-delà de la lutte contre le harcèlement. Et on le verra cet après-midi avec la méthode Picasso. Moi, ce que j'apprécie dans cette méthode, c'est qu'elle a une dimension éminemment éducative. Derrière, il y a une haute idée de l'enfant et de l'homme que l'on veut former pour demain. Alors, qui sont les... On va s'arrêter pour savoir qui sont malgré tout les harceleurs, même si, je l'ai dit, il est hors de question de rechercher un profil type. Un profil type, il n'y en a pas. Des jeunes gens assez immatures, suiveurs, influencés par le groupe, ne se sentant eux-mêmes peut-être pas très bien. dans le premier travail qu'on avait réalisé avec Bertrand Gardette en 2010, on avait fait une enquête entre 2008 et 2010 dans laquelle, bon, on avait fait apparaître des chiffres qui ont été confirmés ailleurs, mais on s'était aussi interrogé, il y avait des questions dans notre enquête sur comment l'élève se sentait, comment te sentis dans ta classe, la représentation qu'il avait de lui-même en tant qu'élève. Alors, évidemment, comme on avait interrogé 3500 collégiens, ça permettait d'avoir des strates suffisamment importantes. Alors, bien sûr, les élèves harcelés, les élèves victimes de harcèlement ne se sentaient bien ni dans leur classe ni dans leur établissement, on s'en doute, mais très curieusement, on s'était rendu compte que les élèves harceleurs ne se sentaient pas bien non plus. Les élèves harceleurs sont des gens qui ne vont pas très bien non plus, qui ne se sentent pas très, très, qui ne se sentent pas très, très à l'aise. La plupart des travaux qui ont été réalisés depuis ont très largement validé cette idée selon laquelle le harceleur, ce n'est pas le gagnant, ce n'est pas celui, ce n'est pas le vainqueur, ce n'est pas le winner qui demain pourra écraser tout le monde parce qu'il a triomphé à l'école. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui sont peut-être aussi en souffrance et qui sont souvent pris en conflit. ça, je l'observe de façon très régulière. Ils sont très souvent pris en conflit entre ce que leur conscience pourrait leur faire voir, c'est-à-dire que le harcèlement, non, il n'y a rien de glorieux à persécuter son semblable. Et puis, de notre côté, la pression du groupe, cette incapacité qu'aurait le groupe, cette incapacité qu'ils auraient à s'affranchir du groupe. On sort l'autre jeudi, donc on va passer vite. Qu'est-ce qui fédère un groupe d'intimidateurs ? Anatole Picasse avance l'idée que les sentiments qui se développent à l'intérieur d'un groupe sont beaucoup plus simples, beaucoup plus sommaires que ceux qui existent chez les individus. Prenez l'exemple du rire. C'est quelque chose d'éminemment complexe qui va des saillies les plus subtiles jusqu'aux obscénités les plus grossières. Lorsqu'un groupe rit, de quoi rit-il ? Lorsque vous voyez un groupe d'adolescents en train de regarder leur smartphone en train de rigoler autour, de quoi rit-il ? De quelques traits d'esprit subtil ? Ou de quelqu'un qui est en train de se casser la figure ? Le sentiment qui se développe à l'intérieur d'un groupe, vous savez, c'est comme en mathématiques, il y a la réduction, il y a le plus petit commun multiple. C'est un petit peu comme si on réduisait les sentiments à ce qu'ils ont de plus élémentaire, de plus simple. Le rire va se... Je n'ai jamais autant fait rire mes élèves que le jour où je suis tombé de l'estrade, à l'époque où il y avait une estrade. Ça fait rire tout le monde. Certaines fois, certaines plaisanteries, on passe peut-être un peu à côté. Mais vous voyez, donc vous voyez, eh bien, dans un phénomène de groupe, un groupe de harceleurs va être en quelque sorte fédéré, rassemblé par des choses les plus sommaires. et Picasso insiste sur cette dimension de la peur. C'est pour ça que j'aime bien le terme d'intimidation, parce qu'il rend compte de cette dimension de la peur qui est très présente à l'intérieur du harcèlement. Alors, il y a intimidation parce que tous sont unis, tous sont ensemble pour faire peur à la cible. Mais très curieusement, chacun des intimidateurs a lui-même peur du groupe. Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de ce groupe, il n'y en a pas un qui dit « Allez, stop, on arrête, ça va bien ? » Il n'y en a pas un. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent très bien que si l'un d'eux tout à coup seul s'opposait au groupe, tout le groupe lui tomberait dessus. Et ce serait lui qui deviendrait la cible. Mais alors, vous allez me dire « Ça, c'est vrai pour les suiveurs. Mais le harceleur en chef, d'abord, encore faudrait-il qu'il y ait un harceleur en chef, lui, il n'a pas peur. Ben, si. Bien sûr qu'il a peur. Évidemment qu'il a peur. Et quand on travaille, c'est ce qu'on expliquera cet après-midi, je vous fais un peu la bande-annonce de cet après-midi. Quand on travaille avec les harceleurs, on s'aperçoit très vite qu'à l'intérieur d'un groupe, il y en a très vite un qui va lâcher, puis un autre qui va lâcher. Et celui qui est le plus enraciné dans le harcèlement, peut-être celui-là, tout à coup, il va avoir peur lui-même. On est en train de réinventer l'autre chose. Montesquieu l'avait déjà dit. Le tyran lui-même a peur. La tyrannie, le principe de la tyrannie, disait Montesquieu, c'est la crainte. Dans un processus de tyrannie, tout le monde a peur. Évidemment, les sujets ont peur du tyran. L'entourage a peur. Chacun a peur des autres. Et le tyran s'arrange pour que tout le monde ait peur. Mais le tyran lui-même, il sait très bien qu'il est là pour de mauvaises raisons. Et le tyran, lui aussi, a peur. Donc, ce mécanisme de peur généralisée qui fédère un groupe d'intimidateurs, il est au cœur du problème. C'est pour cela que les méthodes qui consistent à rajouter de la peur à la peur, c'est-à-dire rajouter à la peur que tout le monde a, la peur de l'adulte ou la peur de la sanction, ne sont pas des méthodes qui sont efficaces. On parlera peut-être de la sanction, sans doute est-elle dans certains cas nécessaire, éminemment souhaitable. Elle ne peut pas, à elle seule, mettre fin au harcèlement. Et si on se contente de la sanction, on ne mettra pas fin au harcèlement. qui sont les cibles ou les victimes ? Je préfère employer le terme général de cible pour désigner l'ensemble de ceux qui sont la cible du harcèlement et ne désigner par victime que ceux qui sont en réel et profonde souffrance, ne transformant pas tout le monde en victime. Éric de Barbieux fait une distinction entre les 10% qui sont la cible du harcèlement et les 6% qui en sont probablement les victimes de façon sévère, dit-il. N'allons pas transformer toute personne en victime. Pas de portrait type davantage du côté des cibles. Tout de même, trois caractéristiques communes. L'une sur laquelle on a déjà insisté tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité qu'a l'élève à sortir par lui-même de cette situation. Un faible réseau d'amis et ça, c'est une des caractéristiques que l'on retrouve chez la plupart des élèves intimidés, c'est qu'ils n'ont pas ou peu d'amis. Sont-ils intimidés parce qu'ils n'ont pas d'amis ou n'ont-ils pas d'amis parce qu'ils sont intimidés ? La cause et l'effet doivent certainement s'alimenter l'une l'autre. Toujours est-il que je vous montrerai cela d'ailleurs tout à l'heure dans un schéma, dans un tableau. que c'est une constante chez les élèves cibles du harcèlement. Et puis, très souvent, alors ça, je n'ai pas d'enquête qui me permet de le montrer, mais l'expérience me montre, travaillant pour l'essentiel avec des adolescents, l'expérience me montre que très souvent, lorsque vous avez un jeune qui est victime de harcèlement à 13 ou 14 ans, on s'aperçoit en le faisant parler qu'il a déjà été précédemment, plus jeune, été la cible du harcèlement. Et avec des flèches, ça sera encore plus joli. Je crois que tout cela s'alimente l'un l'autre. C'est-à-dire que, comme il n'a pas d'amis, il est effectivement dans l'incapacité de se défendre, ça ne l'aide pas à se défendre. Et comme il a déjà été souvent harcelé plus jeune, et qu'il n'a pas trouvé, étant plus jeune, les habiletés psychosociales qui lui auraient permis de faire face, se retrouvant une seconde fois ou une nouvelle fois en situation de harcèlement ou d'intimidation, il a de la difficulté à trouver la réponse. Dans notre enquête de 2008-2010, on avait interrogé les élèves sur leur degré de sociabilité. Ça allait de « je parle à tout le monde, j'ai beaucoup d'amis » jusqu'à « je reste toujours tout seul, je n'ai pas d'amis ». Et on était arrivé à cette époque à un taux de 8,4% d'élèves régulièrement, se disant étant régulièrement la cible du harcèlement. Regardez, si l'on isole les élèves qui déclarent rester toujours tout seuls, le taux de harcèlement est quasiment multiplié par 5. Donc c'est vrai que ces élèves qui sont en situation d'avoir peu d'amis, je crois que c'est vraiment un conseil à donner aux parents, si tôt qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des amis, un enfant qui tout à coup, un adolescent qui perd tout à coup son réseau d'amis est incontestablement en situation de danger, en situation de risque. Le silence des cibles, pourquoi les cibles se taisent-elles ? Et, j'ai écouté avec attention tout à l'heure les chiffres que vous avez fait apparaître, 25% d'élèves qui en parleraient à un adulte de l'établissement, que ce soit un enseignant ou un médiateur, voire qui en parlerait à la police, ce sont des chiffres que nous n'avions pas trouvés dans notre enquête, nous. Lorsqu'on posait la question à qui en parlez-vous, on avait quand même 21% qui répondaient et n'en parlaient à personne, on avait de mémoire 38% qui en parlaient à la famille, à peu près autant qui en parlaient aux amis, et vous savez combien ils étaient à en parler à un adulte de l'établissement, 5,6%. Alors Bertrand qui a l'œil sur les chiffres me dit que maintenant les chiffres ont un petit peu augmenté et qu'on serait presque à 10%. Ça veut dire qu'à tort ou à raison, ces jeunes ne nous font pas confiance pour résoudre le problème. Ça pose question. C'est les chiffres qui... Enfin les 5,6%, moi c'est quand même un chiffre qui m'a interpellé. Alors pourquoi les cibles se taisent-elles ? Tout conspire à les enfermer dans le silence, la peur des représailles, la peur que les adultes de l'établissement n'alertent leurs parents et la crainte qu'ils pourraient ressentir peut-être de les décevoir, la crainte des réactions inappropriées de l'école, la crainte des réactions inappropriées de l'école en se disant « Ouh là là, l'école va mettre en œuvre un certain nombre de choses qui immanquablement finiront par me retomber sur la figure. » La honte, la honte, oui, de n'être pas l'élève qu'ils auraient ou qu'ils souhaiteraient être. Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi et non pas aux autres ? Bien sûr. La gêne, la honte aussi peut-être de passer auprès de leurs camarades pour quelqu'un qui ne s'est pas débrouillé tout seul. Donc, il faut bien avoir cela en tête, c'est-à-dire cette difficulté, cela ne va pas de soi, cette difficulté qu'on les cible à sortir de ce silence. Et tous les dispositifs qui peuvent aider, les aider à se sortir du silence sont évidemment tout à fait nécessaires. Alors, un mot du cyberharcèlement qui a largement été évoqué précédemment. Les premiers cas sont apparus en 2002 avec cet événement qui a fait réfléchir les chercheurs qui est cette mésaventure qui est survenue à un adolescent canadien. Il se filme lui-même dans son établissement en train de mimer une scène de la guerre des étoiles. Il a 14 ans. Il est un peu ridicule comme on l'est en 14 ans quand on mime une scène de la guerre des étoiles. Et puis, il laisse traîner la cassette. À l'époque, c'est des cassettes. Il laisse traîner la vidéo et deux de ses camarades la numérisent et la mettent sur les sites de partage de vidéos de l'époque. Nous sommes, cela fait 15 ans presque. Si vous allez sur Internet, n'allez pas sur Internet. Si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que c'est par millions qu'elle a été visionnée. Surtout que les internautes s'en sont un peu mêlés. L'un a rajouté la musique de la guerre des étoiles, l'autre a rajouté des effets visuels. Ce garçon et sa famille ont tout fait pour essayer de faire disparaître cette vidéo. Ils n'y sont pas parvenus. Elle est toujours là. Le cyberharcèlement à la fois renforce ce qui existait déjà en matière de harcèlement plus classique et en même temps il bouscule tout. Parce que on parle de répétition mais là, la répétition, les deux garçons, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont rien répété du tout. Leur acte, ils ne l'ont commis qu'une seule fois. C'est le système qui répète. Chacun va devenir complice. C'est moi, qu'est-ce que je suis en train de faire en train de vous parler de ça ? Parce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur votre smartphone ? Je vous crée que je ne vous vois pas. Vous êtes en train de regarder les vidéos. D'accord ? Donc je deviens moi aussi l'agent de ce processus. Donc voyez que ça va devenir quelque chose. L'intention, se rendait-il compte ces deux garçons lorsqu'ils ont mis cette vidéo sur un site ? Se sont-ils rendus compte de la catastrophe qu'ils créent pour leurs camarades ? Probablement non. La disproportion des forces, elle, vient du système. C'est le système tout entier qui va à la fois répéter, engendrer cette disproportion des forces. Donc pour une part, et c'est bien la difficulté, pour une part, le cyberharcèlement, il prolonge, continue ce que le harcèlement faisait avec la puissance technique, mais pour une autre part, il modifie fondamentalement la donne. J'ai envie, pour aller vite, de dire que le cyberharcèlement fonctionne, se déroule selon deux scénarios distincts. Il y en a un qui est le plus classique, qu'on pourrait représenter par le schéma suivant, c'est-à-dire que le cyberharcèlement prolonge le harcèlement à l'école. L'élève, le garçon ou la fille dont on se moque à l'école, on va s'en moquer le soir sur les réseaux sociaux. Et ce qui aurait été dit le soir sur les réseaux sociaux se retrouvera le lendemain matin à l'école. Un chef d'établissement me disait nous avons affaire à de la cyberembrouille. C'est-à-dire que ça n'a jamais de fin. Et ce qui, autrefois, cessait en rentrant chez soi, le domicile restait le domaine protégé, et bien le harcèlement va avoir cette extension dans le temps. Donc, ce sera 24 heures sur 24 que les persécutions pourront surgir. Extension dans le temps mais extension dans l'espace. C'est-à-dire qu'une rumeur, par exemple, qui ne courait que sur un établissement, elle va courir. Elle peut faire une photographie, peut faire le tour de la planète en l'espace de quelques clics. Mais sur ce premier scénario, nous avons, nous, professionnels, de la prise dans la mesure où cela commence à l'école ou ça a commencé ailleurs, peu importe, mais ça revient dans l'école. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment quelque chose et en traitant ce que disait Olveus dans un texte récent 2011 ou 2012 qui a fait polémique puisqu'il disait que le cyberharcèlement était peut-être un phénomène qu'on avait surestimé et Olveus disait en traitant le harcèlement, on lutte aussi contre le cyberharcèlement. C'est pour une part vrai et pour une autre part, je ne suis pas sûr. Mais, on a le fait que harcèlement et cyberharcèlement se tiennent par la main. et Bertrand Gardette qui s'occupe davantage des chiffres que moi et des enquêtes montre très clairement avec des chiffres à l'appui que très souvent les cas de cyberharcèlement sont les mêmes que les cas de harcèlement à l'école. Il y a un second scénario et qui va nous ramener à une réalité dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a un second scénario qui est moins classique mais certainement beaucoup plus dangereux. C'est celui selon lequel un harcèlement en ligne c'est une agression en ligne quelque chose qui débute qui se passe sur internet ou sur les réseaux sociaux va avoir des conséquences sur le harcèlement à l'école. Et le sexting est certainement l'une des formes les plus graves de ce type de cyberharcèlement. Je veux dire un mot du sexting parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis heureux de voir que vous y avez réfléchi et qu'il y a tout un travail qui est mené derrière cela. Parce que moi j'ai l'impression en France quand il m'arrive de faire des interventions devant des enseignants ou devant des parents je dis sexting mais on me répond sex quoi ? Je crois qu'on est au cœur d'un vrai problème c'est-à-dire que tous les adolescents d'aujourd'hui savent qu'ils connaissent le mot ou qu'ils ne le connaissent pas ils savent que la réalité du sexting c'est probablement la chose la plus dangereuse qui peut arriver aujourd'hui à un adolescent tandis que leurs parents et leurs enseignants ignorent parfois jusqu'au mot et jusqu'à la réalité du phénomène. C'est terrible de revenir en arrière mais en 2014 dans un ouvrage où on avait consacré un article enfin un chapitre à la question du sexting on terminait le chapitre en disant faut-il attendre qu'en France il y ait un certain nombre de morts pour que pour que l'on s'occupe pour que l'on commence à s'occuper de cette de cette question et bien voilà. voilà c'est l'affaire de Lisieux donc c'est en Normandie c'est arrivé en mars dernier et avec cette brutalité du 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 sexting on va définition de on reviendra dessus tout à l'heure je m'aperçois que il me reste 6 minutes voilà ça va tenir je crois moi je vais pour avoir dans l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure tenter d'essayer d'analyser à travers la littérature étrangère américaine anglo-saxonne des cas de sexting il me semble que le sexting c'est une tragédie en trois actes et je parle évidemment du sexting uniquement dans sa forme la plus dangereuse la plus meurtrière la plus assassine c'est une tragédie en trois actes un une photographie qui avait été confiée dans un cadre intime ou prise dans un cadre intime et soudain par trahison mise en public j'ai peur alors bien sûr on peut prévenir les adolescents on peut leur dire attention mais en tout cas une fois que c'est fait c'est plus le moment de dire à l'adolescent ou à l'adolescente fallait pas je veux dire que lorsque on en est là c'est pas la peine de dire à la fille car ce sont très souvent des filles qui en sont les cibles c'est pas la peine c'est pas la peine de dire à la jeune fille ah ben t'avais qu'à parle ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas lui dire il faut bien savoir qu'un adolescent qui se trouve pris dans le piège du sextine il faut savoir qu'il est en danger de mort il est en danger de mort passez-moi l'expression mais des salopards il y en a toujours eu et c'est pas internet et les réseaux sociaux qui vont changer quoi que ce soit donc la trahison bon elle fait hélas partie j'ai peur qu'elle fasse partie des relations humaines et particulièrement des relations amoureuses bon ça c'est l'acte 1 l'acte 2 c'est celui par lequel cette photographie qui au lieu d'être gardée conservée ou jetée le mieux c'est quand même d'acheter elle est tout à coup relayée à un très grand nombre d'exemplaires et là quand même il y a un débat à entreprendre avec chaque classe ou le soir en famille avec ses enfants ses ados qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois une photographie de ce type qui peut venir dire en face je la renvoie il y a un vrai débat éthique si chacun mettait cette photographie à la poubelle il n'y aurait pas de sexting on l'éteindrait tout de suite enfin je vais recommencer en Suisse mais en France on est parti sur l'idée on va faire l'école du numérique ça va être bien c'est-à-dire en clair on va distribuer une tablette à chacun enfin si c'est ça l'école du numérique il y a peut-être bien l'école du numérique c'est peut-être bien une question d'éthique du numérique il va bien falloir réfléchir à l'image à ce que l'on fait aux outils que l'on donne à ses enfants et à ses adolescents on a donné aux enfants actuellement il semblerait que l'âge du premier téléphone portable c'est Androdi c'est 11 ans on donne à des enfants le pouvoir d'un paparazzi plus que le pouvoir d'un paparazzi parce que le paparazzi le moins scrupuleux encore que paparazzi est scrupuleux vous allez me dire le paparazzi fait quand même attention ne serait-ce aux conséquences juridiques et il ne va pas aller envoyer n'importe quoi un adolescent en l'espace de trois clics parce que tout téléphone qui se prétend être un téléphone alors qu'en réalité c'est tout autre chose tout téléphone a un bluetooth accès internet facebook et tout ce qui s'ensuit donc en trois clics la photographie elle est partie elle est partie sur internet là il y a cette réflexion à avoir avec les jeunes mais il me semble que et alors moi je trouve que dans beaucoup de pays qui nous entourent il y a beaucoup plus de réflexion sur la question du sextime qu'il n'y en a qu'il n'y en a en France et l'acte 3 c'est celui-là qui va devenir ravageur assassin c'est celui par lequel là tout à coup à l'école des pères vont littéralement effondre comme les furies antiques sur sur la cible enfin là encore il y a une discussion à voir avec les adolescents qui est moralement coupable qui est moralement pardon fautif moralement c'est fautif qui est moralement fautif un il me semble celui qui a trahi deux tous ceux qui ont relayé certainement pas la fille ou le garçon qui se retrouvent pris dans le piège du sexting là encore il y a une discussion et une discussion forte à avoir avec les adolescents je crois qu'on est au coeur du problème le cyber harcèlement si vous voulez le voir en très gros il faut le regarder dans ce qu'il a de pire c'est à dire le sexting parce qu'après vous avez du sexting ce qui n'est plus du sexting mais vous avez des choses moins graves en apparence mais aujourd'hui quelqu'un fait la moindre chute est pris dans une situation de maladresse immédiatement qu'est-ce qui se passe quelqu'un sort son appareil photo le réflexe aujourd'hui est de prendre en photo tout ce qui se présente et après de le mettre le soir sur Facebook là encore il y a un travail à faire avec les jeunes alors sans doute nous trouvons nous dans une situation de bascule parce qu'on sait qu'on a considéré qu'en 1995 c'est un chercheur américain qui avait avancé cette distinction entre ceux qui sont nés après 1995 seraient des digitales natives et les autres ceux qui sont nés avant des digitales immigrantes qui qui est né après 1995 pas un parent d'élève ou alors l'enfant doit être petit tout de même et pas un enseignant et sans doute que lorsque les digitales natives c'est à dire des gens qui sont nés dans un contexte dans lequel il y avait un téléphone portable à la maison dans lequel il y avait accès à internet sans que ça fasse une série de bruits bizarres et que voyez si lorsque ces jeunes gens seront devenus parents et seront devenus enseignants éducateurs peut-être auront-ils un peu réfléchi aux usages que l'on peut faire plus parce qu'avouez que notre génération oh que c'est affreux de vous mettre dans la même génération que moi mais les gens des digitales immigrantes font n'importe quoi des réseaux sociaux que mettent vos amis sur Facebook les photos des enfants les photos de toutes ces rébudis qui se passent et on se réunit entre amis on voit un peu trop aller tout le monde est en photo sans demander la permission à qui que ce soit je ne sais pas ce que font vos amis Facebook mais les miens voyez donc on a quand même des adultes qui font n'importe quoi avec les réseaux sociaux pourquoi voulez-vous que les enfants fassent un comportement responsable on est au coeur d'un vrai au coeur d'un vrai problème bon je sens bien qu'il faut que je conclue finalement le harcèlement pour terminer c'est un piège c'est un piège à l'intérieur duquel tout le monde est pris la cible est incapable de se sortir par elle-même du harcèlement on l'a dit les intimidateurs sont incapables de sortir de l'intimidation s'ils le pouvaient l'intimidation n'aurait pas lieu quant aux témoins ils ne réagissent pas parce que si les témoins réagissaient donc tout le monde est pris à l'intérieur du piège donc que faire pour lutter contre le harcèlement il faut essayer de faire sortir les il faut essayer de faire sortir tout le monde du piège inciter la cible bien sûr à sortir du silence et pour cela les séances de sensibilisation seront extrêmement utiles dans l'établissement dans lequel je travaillais jusqu'à l'année dernière on sensibilisait systématiquement toutes les classes entrantes toutes les classes qui rentraient avaient une séance d'ailleurs ils font ça la semaine prochaine toutes les classes entrantes avaient une séance de sensibilisation dans laquelle on expliquait ce qu'est le harcèlement ce qu'est ce qu'en sont les conséquences etc. de façon à ce qu'après lorsqu'un problème apparaît très vite on peut renvoyer et puis on vous est passé des vidéos vous voyez ce qui se passe dans votre classe c'est exactement ce qu'on a vu l'autre jour dans la vidéo et plus on fera ces séances plus les cibles seront incitées à venir à venir à venir parler donc il est important que les référents soient très clairement identifiés que l'on sache dans chaque établissement qui est chargé de la lutte et du traitement des situations de harcèlement vous voyez en Finlande dans le projet Kiva Kulu il y a dans chaque établissement engagé dans le projet une Kiva Team ils ont un gilet jaune bon peut-être pas ce que je retiendrai de plus intéressant dans l'expérience finlandaise mais au fond que les adultes soient très clairement identifiés et pourquoi pas et ça c'est une des choses sur laquelle j'ai travaillé à plusieurs reprises avec Bertrand Gardette pourquoi pas des référents élèves c'est-à-dire former un groupe d'élèves ça marche particulièrement bien en lycée un groupe d'élèves qui sont sensibilisés qui font eux-mêmes alors c'est ce qu'on fait maintenant qui font eux-mêmes la sensibilisation auprès des classes et si on avait le temps mais c'est juste histoire de vous frustrer un peu je vous montrerai une vidéo dans laquelle je la montrerai ce l'après-midi mais c'est vrai que ça marche extrêmement bien lorsque ce sont les élèves eux-mêmes qui expliquent à leur père ce que c'est que le harcèlement ça libère de façon considérable la parole inciter les les pères les témoins à sortir de leur indifférence et là encore les séances de sensibilisation et particulièrement les séances de sensibilisation lorsqu'elles sont menées par les pères sont extrêmement efficaces et puis évidemment il faut pour les harceleurs les les amener à sortir du groupe briser cet effet de groupe il y a trois méthodes qui marchent bien il y a Picasso évidemment dont on parlera cet après-midi il y a la méthode Farsta qui est pour une part quand même une diversité c'est quand même très largement inspirée de Picasso elle est très utilisée en Allemagne et puis il y a la méthode et le blâme approche ces méthodes ont en commun mais on en reparlera cet après-midi ces méthodes ont en commun de briser l'effet de groupe voilà je pense qu'il faut bien se dire qu'il n'y a pas de solution toute faite il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de méthode qui va marcher infailliblement dans tous les cas je pense qu'il faut que les professionnels se dotent d'une boîte à outils avec un certain nombre d'outils dont ils auront besoin et il faut éviter tout dogmatisme ce que j'aime bien dans ces méthodes c'est qu'elles soient éminemment pragmatiques ça marche on continue ça marche pas on passe à autre chose mais j'en parlerai davantage cet après-midi merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?